C'était horrible, ma fille a récupéré ces morceaux et elle les a jetés. Ces dialogues, je les ai lus dans un livre hier. Quand est-ce que je pourrais les écrire dans mon roman ? Dites-moi, Gourou Dev, serais-je capable de reprendre ces mêmes dialogues ? Bijoy, je te l'ai dit à plusieurs reprises, quand Gourou Dev et moi parlons d'un livre, ne nous dérange pas, s'il te plaît. C'est moi que tu devrais réprimander, pourquoi tu lui cries dessus ? Et alors ? Tu es écrivaine, et tu es aussi une mère. Tu dois t'occuper de ta fille. Tu lui as parlé ? Bien sûr. Elle était d'accord ? Il y a sept ans que ma fille a cessé d'écouter ce que les gens disent. C'est tout. C'est inutile maintenant. Je ne peux pas vous donner une autre chance. Je vous ai fait confiance, mais vous ne le méritez pas. Vous n'avez jamais été efficace pour quoi que ce soit. Alors, vous êtes virée, Avinash. Docteur Posey, ne pensez-vous pas que vous prenez cette décision un peu trop rapidement ? Je ne prends pas plus de cinq minutes pour prendre une décision, peu importe laquelle. Je n'ai pas une seule seconde à perdre. Écoutez, je ne reviendrai pas sur mes mots. Et mon temps est précieux. Je viendrai à Delhi. Une fois là-bas, je ne veux pas vous voir, c'est compris. Je vous ai déjà envoyé votre lettre de licenciement. Consultez vos mails. Pourquoi veut-elle aller à Delhi ? Nous travaillons ici depuis sept ans déjà. J'espère qu'elle ne sera pas hantée par son passé. Si Sonakshi avait des regrets sur son passé, elle n'aurait pas décidé de retourner à Delhi. Elle a fini par le surmonter, Bijoy. Elle a tout oublié. Et bien sûr, si elle veut aller à Delhi pour ses affaires, on se doit de la soutenir, Bijoy. Asha, je m'inquiète pour Sonakshi. Elle avait déjà commis une erreur en épousant Dave. Je suis certain qu'en retournant à Delhi, elle commettra la même erreur. Je n'avais pas pu l'empêcher d'épouser cet homme, mais je ne permettrai pas qu'elle retourne là-bas. Fais confiance à ta fille. En sept ans seulement, elle a mis sur pied une grande entreprise. Elle peut bien prendre ses propres décisions. Peu importe ce que tu diras, je ne la laisserai pas retourner à Delhi. C'est hors de question. Maman a déjà pris sa décision, papy. Suana, ma petite mignonne, tu es tellement jolie. Allez, allez, viens de voir. Papy, fais-moi descendre. Pourquoi ? S'il te plaît, fais-moi descendre. D'accord, d'accord. Premièrement, je m'appelle Suana Bozé. Deuxièmement, je n'aime pas les discussions de bébé. C'est entendu, votre Altesse. S'il te plaît, demande à maman de ne pas aller à Delhi. Je ne veux pas aller là-bas. Mais ne t'inquiète donc pas. Ta mairie ira à Delhi si elle le souhaite. Mais mon petit bébé et moi resterons ici. Désolée, désolée. Tu la connais, B-Joy. C'est le pot de colle de Sona. Elle ne la quittera pas d'une semelle. Acha, je ne suis pas un pot de colle. Je suis Mademoiselle Bozé. Hé ! Acha est ta grand-mère. Tu l'appelles par son prénom ? Et alors, je t'appelle papy, n'est-ce pas ? D'accord, Mademoiselle Bozé. Peut-on aller voir Madame Sonakshi Bozé ? Si vous permettez, votre Altesse, puis-je vous porter ? Euh, d'accord. Allons-y ! Décat ? Où es-tu ? Oui, ma tante, vous m'avez appelé. Eh bien, je suis là. Tu as un problème ? Dis-moi, est-ce que tu es sourd ? Ça fait un bon moment que je t'appelle. Qu'est-ce que tu faisais ? Ma tante, je vous en prie, pardonnez-moi. S'il vous plaît, dites-moi, en quoi puis-je vous être utile ? Dis-moi, Décat, qu'est-ce que c'est ? Euh, ma tante, il s'agit d'un collier. Oh, tu m'as été d'une grande utilité en me disant que c'est un collier. Je n'avais aucune idée de ce que c'était. Décat, dis-moi. Pourquoi ? Les diamants de ce collier sont aussi petits. Je t'avais déjà dit que je voulais de gros diamants, aussi gros que des petits pois. Et qu'est-ce que je vois là ? Allez, va me chercher un collier avec de gros diamants. Sinon, je le dirai à mon fils. Pardonnez-moi, ma tante. Je vais tout de suite appeler le jardinier. Je veux dire le bijoutier est commandé de gros diamants. Vas-y. Euh, monsieur Décat, écoute. Oui, ma tante ? Dis au cuisinier de me faire du thé vert. C'est l'heure de le prendre. Je vais. Maman. Maman. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, Suana Bozé. Tu peux m'appeler Sua. D'accord. Papa, tes médicaments. Je n'en veux pas. Allez, papi, ne sois pas têtue. Une minute. Premièrement, je m'appelle Bijoy Bozé. Et deuxièmement, je n'aime pas les discussions de bébé. Oh, et finalement, quel bébé entre vous deux ? Sona te donne tes médicaments, prends-les. Puisqu'elle ne m'écoute pas, alors moi non plus. Papa. Tu m'en veux parce que je vais à Delhi ? Mademoiselle Bozé, je veux parler à ta mère. Peux-tu nous excuser quelques minutes ? Va jouer, s'il te plaît. Non, papa. Sua reste ici. Elle a le droit de discuter avec nous. Je ne lui cacherai rien, d'accord ? Bien dit, maman. Et si on s'asseyait ? Mon bébé est de retour. Mon mignon, petit goulou, tout rond. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri ? Pourquoi est-ce que tu fais cette tête ? Tu ne veux pas parler à ta mamie ? Hein ? Est-ce que quelqu'un t'a provoqué ? Dis-moi. Quelqu'un t'a crié dessus ? On ne lui a rien fait. Goulou est de mauvaise humeur à cause de son big chat. Il devait l'accompagner à la réunion des parents d'élèves. Dis-moi, Vicky, c'est quoi un big chat ? Maman, c'est... Mamie, big, ça veut dire grand. Et chat, c'est pour dire oncle. Donc, big chat, ça veut dire mon grand-oncle. Et moi, il m'appelle Junior. Et Junior, ça veut dire petit. Mamie, mon oncle n'a même pas pensé à m'appeler. Oh, et mon bébé est vraiment tout bouleversé. Vicky, mon chéri, est-ce que tu peux l'accompagner ? Moi, j'ai des réunions très importantes. Je ne peux pas. Demande à sa mère de l'accompagner. Vraiment ? Golou, mon fils, demande à ton père d'y aller avec toi, d'accord ? Parce que moi, je ne peux pas. Aujourd'hui, j'ai un shooting important. Ton shooting n'est pas plus important que ton fils. Si tu tenais autant à ta séance photo, tu n'aurais pas dû donner naissance. Tu sais, ce n'est pas de ma faute. Si Golou est née, je n'y suis pour rien. Si seulement ta mère n'avait pas changé ma pilule contraceptive. Voilà le résultat. Maman, pourrais-tu l'accompagner ? Oh oui, mamie, ce serait plus amusant si tu viens. Mais ta grand-mère est prête à aller n'importe où avec toi. Allez, on y va. Très bien, maman, tu iras avec lui. Nous devons y aller. Mon chéri, est-ce que tu veux quelque chose ? Est-ce que tu as faim ? Viens. Voici votre thé vert, ma tante. J'ai une petite suggestion. Dis-moi, je t'écoute. Madame, n'allez pas à cette réunion de parents d'élèves. Vous y serez très embarrassée. Quoi ? Qu'est-ce que tu es en train de raconter ? Vous connaissez les professeurs de nos jours. Ils blâment les parents d'élèves et les réprimandent beaucoup, ma tante. Et Golou a de très mauvaises notes à l'école. Son carnet est toujours marqué à l'encre rouge. Entre nous, n'y allez pas. Va travailler. Allez, viens. Tu sais, ton grand-père ne veut pas que j'aille à Delhi. Il ne veut pas. Il fait très froid là-bas ? Non. Parce que ton père vit à Delhi. Je ne t'avais jamais parlé de ton père auparavant, mais tu as grandi maintenant. Tu sais, quelle est ma plus grande réussite ? Je sais. Le magnifique trophée de femme de l'année qui est posé dans ta chambre. Non. J'ai un plus grand trophée encore. Lequel ? Toi, bien sûr. Tu es la plus grande réussite de ma vie. Je n'y serai jamais arrivée sans toi. Pendant sept ans, j'ai réalisé beaucoup de choses grâce à toi. Vraiment ? Mais maman, est-ce que tu as eu des difficultés auparavant ? Oui, mais en te voyant, je suis allée de l'avant. J'ai repris goût à la vie. Tu sais, quand je t'ai pris dans mes bras, eh bien, je me suis promis de ne plus jamais verser une seule larme. Maman, dis-moi, est-ce que je pleurais beaucoup quand j'étais petite ? Ça devait être triste si on pleurait toutes les deux. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Tu sais, j'avais pris une mauvaise décision en épousant ton père. Eh bien, avant ta naissance, je pensais que ton père était mon prince charmant. Mais je me suis trompée. Ça veut dire que mon père était une grenouille ? Allez, papi, c'était une blague. Une blague ? Ça veut dire que mon père n'est pas quelqu'un de bien ? Non. C'est quelqu'un de bien. Mais pas pour ta mère. Nous nous sommes séparés et j'ai voyagé pour Kolkata. Ensuite, j'ai ouvert une entreprise. À présent, un incident s'est produit à Delhi. Maman doit aller résoudre ce problème. Alors, toutes les deux, nous irons ensemble à Delhi, ma chérie. D'accord ? J'ai travaillé dur pour bâtir cette entreprise. Je ne peux faire confiance à personne pour régler ce problème. Maman, quel genre de grenouille il était, papa ? Une grenouille très têtue et impolie. Et dis-moi, c'est quoi son nom ? Personne ne prononcera son nom. Papi, maman devrait me répondre parce que tôt ou tard, je vais le découvrir. Maman, dis-moi, comment s'appelle mon papa ? Monsieur Dev Dixit. Devrat Dixit. Monsieur Dev. Ok, maman. J'aimerais en savoir un peu plus sur papa. D'accord. Golou, mon fils. Ta grand-mère aimerait vraiment venir avec toi. Mais malheureusement, elle a très mal aux jambes, mon chéri. Je suis désolée. Je ne vais pas bien, mon fils. Mamie va aller consulter un médecin. Écoute, mon chéri. On va trouver une solution, d'accord ? Mamie, si... Si jamais Biccha était ici, eh ben, j'aurais plus aucun problème. Oh ! Mais... Il n'est... Euh... Va demander à Ishwari où il se trouve. Mamie ! Mamie ! Mamie ! Mamie ! Dis-moi, mamie, est-ce que tu sais où est Biccha ? Il devait assister à la réunion des parents d'élèves, mais il n'a pas l'air de répondre au téléphone. Il y a sept ans que Dev n'est pas rentré à la maison. Mais enfin, mamie, il était là il y a à peine deux jours. J'ignore où Dev peut bien être. Oh, non ! Et où est-ce que je vais le trouver, moi, maintenant ? Personne ne sait où il est. Il dit jamais à personne où il va. Et puis tout à coup, pouf, il réapparaît. Ma parole, il s'est pris pour Batman. Ces sept dernières années ont été une éternité pour moi. J'ai attendu tout ce temps le retour de mon petit Dev à la maison. Mon fils, où es-tu ? Quelle mauvaise fin pour une si belle histoire. Mais tout ne s'est pas mal terminé pour moi. Toi, tu es ici avec moi. Mais tout ne s'est pas bien passé pour papa. Pourquoi est-ce qu'il n'est jamais venu me voir ? Parce que tu es né après notre séparation. Ton père ne sait rien du tout. Il ne sait même pas que tu existes. J'aurais pu te le dire il y a longtemps, mais tu étais très petite. Maintenant, tu es une grande fille. Je sais que tu comprendras. Nous irons à Delhi. Il est possible que tu fasses enfin la connaissance de ton papa. Alors, il est très important que tu saches toute la vérité. Tu pourrais peut-être le rencontrer, qui sait. Je ne voudrais pas que la relation entre ton père et toi soit effectée à cause de ce qui a pu se passer entre nous à l'époque. Si tu veux connaître ton papa, ma chérie, alors sache que tu es libre de choisir comment tu voudras que les choses se passent entre vous. C'est à toi de décider toute seule. Tu es la seule à décider. C'est quoi ce regard ? À quoi penses-tu ? Maman, la semaine dernière, j'ai regardé le film Couche-Couche Ota-Aï. Et dans ce film... Quoi qu'il se soit passé dans ce film, ce n'est pas la réalité. Alors n'essaie pas toutes ces mises en scène. Je respecterai ta décision, Sua. Et tu devras aussi respecter la mienne. D'accord ? Quoi qu'il arrive, ta maman ne retournera pas avec ton papa. Alors ça veut dire qu'en fait, je ne peux rien faire ? Non. Promets-moi que tu ne feras rien du tout, d'accord ? Je te le promets. J'ai son ancien numéro. Si tout va bien, tu pourras l'appeler. Tu es la seule à décider, ma chérie, d'accord ? Je crois que j'ai besoin de cinq minutes. Prends tout le temps qu'il te faudra. Mademoiselle Bozé, pourquoi as-tu besoin de cinq minutes ? Allez, Acha. Peu importe la situation, je ne prends jamais plus de cinq minutes pour décider. Je n'ai pas une seule seconde à perdre. Et mon temps est vraiment très précieux. Regardez, la voiture de Dave Dixit est là. Vous avez vu Madame Mittal et sa belle-sœur ? Je pense que Madame Mittal mijote quelque chose. Elle fait croire qu'elle cible Dave Dixit pour sa belle-sœur, mais elle le dévore des yeux. Oublie tout ça. Il va sortir de la voiture ou pas ? Oh non, ce n'est pas Dave Dixit. Il n'est pas venu avec Golou. Il n'est pas venu avec Golou. Il n'est pas venu avec Golou. Quoi de neuf, Junior ? Quoi de neuf, Junior ? Ah, mon oncle, et je pensais qu'en fait, tu ne viendrais plus. Pour quelles raisons ne devrais-je pas venir te chercher ? Dis, mon oncle, en fait, ces gens aimeraient aussi te connaître. Est-ce qu'il y a un problème ? Ou est-ce que tu serais jaloux ? Écoute, mon oncle, je fais face à plusieurs problèmes et tu en es responsable. Quel problème ? À cause de moi ? Regarde un peu tous ces gens de l'autre côté. Ils veulent te parler et toi, t'as pas le temps. Ils m'offrent même des chocolats. Regarde un peu comme j'ai pris du poids, t'as vu ça ? Mon oncle, tu sais que c'est vraiment très difficile de devenir ton meilleur ami. En fait, tu es mon meilleur ami et pas ma petite amie. Cesse de te plaindre maintenant. Tu as un problème ? Je veux pas retourner en classe, non. Pourquoi ? Parce que madame va encore me gronder. Et moi, j'ai pas envie qu'elle me gronde devant tous mes amis, tu vois. Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai eu une mauvaise note en mathématiques. Explique-moi. L'examen qu'on a fait était noté sur 20. Et ? Et moi, en fait, j'ai seulement eu 2 sur 20. Mais c'est aussi un peu de ta faute. C'est de ma faute ? Comment ça ? Bah, tu m'avais emmené faire une balade. Et moi, j'ai pas eu le temps d'étudier. D'accord, je vois. Comme ça, c'est de ma faute. Je devrais également être puni, alors. Allez. On y va. Oh, mon oncle, s'il te plaît, dépose-moi à terre. Je veux y aller en marchant. Hors de question. On y va. Tu es encore petit. Oh là là. Oh là là là. Je veux rencontrer mon père Ça fait plus de 6 ans que je vis avec vous Je vous connais parfaitement J'aimerais aussi connaître papa J'ai même fait mes valises Il faut que je l'appelle mon papa Pour lui dire que j'aimerais venir habiter avec lui Je veux savoir à quoi ressemble celui qui m'a abandonné Est-ce qu'il est comme mon oncle ? Ou bien comme ma maman ? Ou bien comme ma grand-mère ? Ou comme mon grand-père ? Quel désastre ! Écoutez-la ! Personne ne m'écoute jamais moi Je ne veux pas que Soa commence à se rapprocher des Dixits Je connais ces Dixits Ils vont nous enlever notre petite Soa Ma petite fille n'ira nulle part Qu'est-ce que tu fais, B-Joy ? Calme-toi, voyons Tu lui as fait peur ? Ma chérie, je suis vraiment désolé Ton grand-père est mécontent Je promets de ne plus jamais me fâcher Sona, Soa n'ira nulle part Le voyage est annulé Papa, je connais ma fille Soa par cœur Si elle a eu à penser ainsi, c'est qu'elle y tient vraiment C'est encore une petite fille Elle ne sait pas ce qu'elle dit Papi, je suis une grande fille Voici le bulletin de votre enfant C'est une fille très vaillante Voilà le vôtre Et voici le bulletin de Ravi Il a obtenu de très bons résultats Bonjour, mademoiselle Kiran Hé, monsieur Dev Oh, quelle agréable surprise Je viens à l'école presque tous les jours Alors en quoi est-ce surprenant ? Euh, ok, ok S'il vous plaît, prenez place Alors, mademoiselle Kiran Le bulletin de Golou En fait, monsieur Dev Golou devra encore redoubler d'efforts Son niveau est très faible J'ai vraiment fait de mon mieux Pour qu'il comprenne Mais il ne veut toujours pas fournir d'efforts Jetez un coup d'œil sur ses notes Elles sont mauvaises en fait Il a échoué presque dans toutes les matières Mademoiselle Kiran Euh, vous êtes l'enseignante de Golou J'ai l'habitude de vous voir à l'école Et je suppose que le courant passe bien entre nous Il existe une relation amicale Une relation respectueuse Et en fait, depuis quelques jours J'avais envie de vous parler Si vous le permettez, je le fais Oui, s'il vous plaît, je vous écoute B-Joy D'accord, écoute-moi Tu te souviens Lorsque Sona a dû aller au parc national corbée Pour son voyage scolaire Tu te souviens de ce que j'ai dit J'étais formellement opposée à cette sortie Et tu te souviens de ce que tu avais répondu Je ne me souviens pas Mais moi, je m'en souviens, papa Tu avais dit que tu voulais préparer ta fille Pour qu'elle affronte les difficultés de la vie Ensuite, tu me faisais peur avec tes histoires Papa, si c'est le désir de soi de connaître son père On ne peut pas l'en empêcher Suana Dis-moi, ma chérie Tu veux vraiment rencontrer ton père ? Ce sera nouveau pour toi Je ne serai pas avec toi Et ton papy ne sera pas là non plus Tu ne verras plus ta mère une fois là-bas Alors dis-moi, ma grande Est-ce que tu veux toujours y aller ? Il y avait des problèmes entre Dave et moi Mais cela n'a plus d'importance Peu importe la décision de Sua Je la soutiendrai Merci, maman Est-ce que papa est aussi gentil que toi ? Dis-moi Non En fait, il est tout mon contraire Il ne connaît pas d'autres couleurs Que le noir, le bleu et la couleur grise Rien n'est cool chez lui Mademoiselle Kiran Que pensez-vous De votre collègue, mademoiselle Sourbi ? Vous parlez du professeur de section A ? Oui On s'est déjà rencontré Elle doit être super douée Je me dis qu'il serait peut-être préférable Que Golou intègre sa classe Non, non, monsieur Dave Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ce n'est pas du tout nécessaire Et de plus Seule la présence de Golou Mets une ambiance bon enfant dans la classe Je vais m'arranger à gérer le reste Alors, laissez-moi faire S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas Je n'en doute pas Si vous faites un peu plus attention Je suis sûr qu'il progressera Bien sûr, je le ferai Très bien Je suppose que vous devez recevoir d'autres parents d'élèves Alors je vais vous laisser Monsieur Dave En fait, si vous voulez Je peux venir chez vous Pour lui donner des cours particuliers Ce serait super Ah, je vous appelle plus tard Bien sûr Je vous remercie Merci Allez Maman, donne-moi ton portable Je vais appeler papa Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne passe pas Mais enfin je ne l'ai pas encore rappelé tu sais Papi Hacham a dit que Que tu n'es pas censé être fâchée après moi Alors je vais t'obéir Je ne m'ai même pas appelé papi Qu'est-ce qu'elle dit ? Et tu pensais vraiment que j'allais m'en aller ? Allez maman c'était juste une blague Alors dis-moi et si j'étais ce genre de fille ? Tu imagines si j'étais ce genre de mari ? Pas mal du tout T'as réussi à faire en sorte que madame devienne toute orange comme un bonbon indien Tu connais ce bonbon de couleur orange avec une forme ronde ? Un jalibi ? Ouais comme un jalibi Au lieu de me gronder madame va plutôt te passer un petit coup de fil Et s'il te plaît mon oncle ça doit rester entre nous d'accord ? Ok junior Maman c'était une blague je suis drôle voir je ne peux pas décider d'aller le voir tout d'un coup Mais Swan a bosé, ne t'inquiète pas pour moi, écoute ton coeur Tu es sûre de ne pas vouloir voir ton père ? J'ai juste dit que je te quitterai pas et que j'irai nulle part De toute façon, qui t'aimerais encore si je m'en vais ? Est-ce que j'ai pas raison ? Je vois que tu as pris ta décision, viens Euh, commence déjà à faire tes valises parce que moi je vais à Delhi maintenant Et Sua est toujours l'ombre de sa maman Sua et sa mère iront toutes les deux à Delhi Allons faire nos valises Attends maman, regarde j'ai déjà fait les miennes moi C'est la fille de Sana dans le sens propre du terme Et pas celle de Dave Dixit Je trouve que c'est très gentil de votre part ma tante Tais-toi et dépêche-toi parce que je n'ai rien avalé Mon estomac est vide et mon... mon assiette l'est aussi Très bien, dans ce cas je vais faire aussi vite que possible Mamie ! Mamie ! Mamie ! Oh, ah, voilà mon mignon petit chou-goulou Euh, pourquoi tu rentres si tôt ? Eh ben c'est parce que mon oncle il a fini très tôt et il est venu me chercher Et je me suis même pas fait gronder par la maîtresse Et mon oncle a résolu tous les problèmes dès qu'il est venu me chercher Comment peux-tu te faire gronder quand ton oncle est à tes côtés ? Il m'aime beaucoup tu sais ? Non, c'est plutôt moi qui l'aime Mamie Moi il m'aime beaucoup Ah d'accord, c'est ce que la fille du pauvre me disait Tu sais quoi Mamie ? Eh ben mon oncle et moi on est allé faire une balade à vélo Et on a aussi pris une glace Choiru, c'était merveilleux quand Dave t'amenait très souvent à manger une glace Golou mon chéri, quand Dave est en ta compagnie, il retombe en enfance Qu'est-ce que t'essayes de me dire ? Mon oncle est différent maintenant ? Il est le même mais il est différent Ton oncle Dave était la fierté de cette maison mon chéri Il n'y avait rien de plus important pour lui que sa maman et sa famille Maintenant, il a oublié le chemin de sa maison Il vient ici comme un invité et s'en va aussi comme ça Ton vieil oncle chantait le nom de sa mère toute la journée Il obéissait toujours à sa mère au doigt et à l'œil Et c'est comme ça qu'il ne se séparait jamais de sa maman assise là-bas Et pourquoi est-ce que c'est plus un bon garçon ? Mon chéri, tu devrais savoir Que ta grande-tante a totalement changé la vie de ton oncle mon chéri Maintenant ton oncle n'écoute plus personne Il n'écoute même plus sa maman, ni moi non plus Mais mon oncle c'est pas un mauvais garçon Je suis sûre que c'est le meilleur tonton du monde Alors pourquoi est-ce qu'il agit de la sorte ? Pourquoi mamie ? Je vais te le dire Ta grande-tante a blessé ton oncle Elle a fait tant de mal à ton oncle Qu'il est devenu un garçon très acide Ma tante, je crois qu'on ne dit pas acide mais amer Acide c'est pas correct Amer vient d'amertume La ferme Fais ton travail, d'accord ? Mais ne me parle plus Ma tante, je suis vraiment désolé Alors ma grande-tante est une mauvaise femme ? Quel plaisir de vous revoir monsieur Chaque fois que vous venez ici Notre chiffre d'affaires est bon Avec le dernier stock que nous avons Le bénéfice de notre société était déjà de 20 roupies en une seule journée Nous aimerions vous avoir à nos côtés Ça serait super Bien sûr Gupta, pourquoi pas ? Qu'est-ce que c'est ? Tenez, c'est pour vous Très bon Partagez-les Ce n'est pas seulement mon succès C'est aussi celui de nos employés A cet effet Je vous donnerai A tous deux mois de salaire en bonus Merci monsieur Merci beaucoup Ne me remerciez pas trop vite Je sais que ce bonus n'est pas colossal Les amis, je veux faire une annonce Utilisez bien ce bonus Il vous sera très utile Parce que Parce que nous allons fermer notre entreprise Oubliez tout ce que vous avez déjà investi On ferme Annulez la réunion de négociation d'aujourd'hui Ne vous inquiétez pas Je m'occupe des pertes Dès à présent Sachez que Qu'à 13h32 Nous allons fermer A présent Notre société N'investira plus dans une affaire Est-ce que c'est compris ? Mais monsieur Oui Gupta Qu'est-ce que tu fais ? Tu fermes la société de négoce ? Alors que pourtant elle nous permettait de faire des bénéfices Je sais que c'est difficile à digérer Vicky Tu ne deviendras pas Dave Dixit En restant à mes côtés Il faut être Dave Dixit Pour comprendre ce que je suis en train de faire Mais je n'arrive pas à comprendre Quel intérêt il peut bien y avoir A fermer une entreprise qui fait des profits ? Est-ce que j'ai fermé ton entreprise ? Non, c'est la mienne que j'ai fermée Tu détiens toujours 5 milliards de roupies à ton actif Gère cette entreprise Écoute Quand tu commenceras à bien gérer cette entreprise Eh bien je te donnerai aussi tous les comptes rendus Pense plutôt à t'amuser et à te détendre Ne stresse plus Tu feras des profits si tu en profites S'il s'avère qu'il y a des profits Alors tu pourras obtenir sans aucun doute ta part de bonus Sinon comme tous les autres Tu auras également 2 mois de salaire comme surplus Puis-je entrer ? Bon après-midi Alors Kaushik, quoi de neuf ? Monsieur, je vous apporte des nouvelles C'est un tas de mails Monsieur, mais... Kaushik, tu es mon assistant Je te paie pour ne plus avoir à lire tous ces mails que tu m'apportes Qu'est-ce que tu ferais si je les lis, hein ? Et tu voudrais que je te paye 2 mois de salaire en plus ? Monsieur, je suis vraiment désolé Kaushik Celui qui me cherche me trouvera Ceux qui travaillent avec moi me connaissent très bien Vas-y Et fais-moi un planning de mes réunions Oui, monsieur Monsieur, il y a autre chose Quoi ? Monsieur, vous êtes invité au Golden Business Awards Mais je leur ai dit Que vous serez absent Pourquoi ? Monsieur, en fait, le problème c'est que La femme d'affaires nominée cette année Est le docteur Sonak Shibose Et quel est le problème ? Il n'y a pas de problème en tant que tel Je pensais que vous n'iriez pas Car depuis peu vous n'assistez plus à ce type de cérémonie De plus, vu qu'il s'agit de... Sonak Shibose est mon ex-femme Ce n'est pas un problème Appelez-les pour les informer Que Dev Dixit sera là Oui, monsieur Sous-titrage Société Radio-Canada